L'usine projet coton de Cancan retombe encore dans ses travers. Cette fois-ci non pas pour non-payement des travailleurs ou des cotonculteurs, mais pour une question d'engagement direct. Ayant appris à travers une note de service que leur contrat a dû déterminer arriver à terme à la fin de ce mois, une colère noire s'est emparée de l'usine. Le porte-parole des grognards déplore le non-respect de la promesse tenue par la direction générale. L'ancien directeur était là, M. Magas. Il y a eu des rumeurs que M. Magas avait décidé avec le directeur de libérer les contrats. Ils ont fait deux ans ici. Mais l'information n'en a pas été officielle. Maintenant, à l'arrivée de M. Gialo, Moussa Gialo, l'actuel directeur du projet coton, maintenant lui, il décide avec le ministre. Il ne sait pas si c'est sa propre décision ou bien c'est une décision commune avec le ministre et le chef du service du projet. Je ne sais pas. Maintenant, il dit de nous libérer. Nous libérer comment ? Après avoir fait deux ans de travail ici, Après avoir fait deux ans de travail ici, les gens qui sont à l'usine, demandez-les ce qu'ils font du matin jusqu'au soir. Il y a des gardiens ici qui peuvent passer la nuit ici sans salaire, ni transport, ni rien. Intérosé pour répondre à ces accusations, le directeur général de l'usine a d'abord botté en touche le mouvement de revendication des contractuels de l'usine avant d'affirmer que le contrat de ses travailleurs est arrivé à terme. En tout cas, ce n'est pas une grève parce que, pour moi, à mon avis, ceux qui connaissent les ressources humaines sont à même de comprendre la notion de grève, mais pour moi, ce n'est pas une grève. Une grève obéit à un certain nombre de principes, et voilà, il faudrait que ces principes-là soient respectés pour qu'on puisse qualifier de grève. pour quand même donner un autre point de vue, puisque lorsque nous sommes sur une question de transparence, on n'a pas besoin d'aller sur des contours. On dit ce qui est et au vu de tout le monde. Nous avons un groupe de 34 personnes sur, disons, un effectif de 250 employés qui sont en relation de travail avec nous sur la base d'un contrat dur et déterminé. Ce contrat dur et déterminé est arrivé à son terme. Le terme de ce contrat, c'est le 31 mars 2022. La loi autorise l'employeur, suivant la nécessité de service, suivant le travail, suivant beaucoup de paramètres, à renouveler ce contrat ou à ne pas le renouveler. Il faut rappeler qu'ils sont au nombre de 34 travailleurs sous 250 parmi lesquels des gardiens, des mécaniciens et autres à être remerciés par la direction générale.